La première présentation va nous être donnée par M. Jimmy Perron et Denis Deschênes. M. Perron possède une maîtrise en informatique, système intelligent de l'Université Laval. Il a été professionnel de recherche au laboratoire d'informatique cognitive et dirige maintenant NSIM Technologies, l'entreprise qu'il a cofondée en 2004. Depuis plus de huit ans, M. Perron et son équipe ont collaboré à plusieurs projets de recherche dans le domaine de la cartographie et de la géosimulation. Il est l'auteur de plusieurs publications scientifiques et il coordonne actuellement plusieurs projets d'implantation de solutions géospatiales dans divers organismes civils et militaires. De son côté, M. Deschênes possède un baccalauréat en administration des affaires, en système d'information, ainsi qu'un certificat en informatique de l'Université Laval. Il possède plus de vingt ans d'expérience en informatique, dont deux années dans le domaine de la sécurité publique. Leur présentation s'intitule « Cartographie mobile implantée au service de police de la Ville de Québec ». Bonjour. Je me présente encore une fois, directeur de section au niveau de la sécurité des citoyens à la Ville de Québec. Ça veut dire que mes clients sont du côté police, protection des incendies et sécurité civile. C'est assez pour avoir du stress, mais comme on disait tantôt, les mammouths, ça réussit à… Au niveau de la police, on avait un problème l'année dernière au niveau de notre carteau véhiculaire. On a nos terminaux véhiculaires dans les véhicules de police depuis 2009. La carteau était très, très exigeante au niveau véhiculaire, donc on a procédé à une analyse pour le remplacement de cette carteau-là. À la Ville de Québec, au niveau de la service de police, on dessert plus de 550 000 citoyens, avec 1 000 employés, policiers et civils. Au niveau de la Ville de Québec encore, on a 140 véhicules de patrouille avec 25 motos. On gère plus de 400 000 appels d'urgence annuellement. On a un centre de commandement fixe. On a un centre de commandement mobile. On gère la sécurité de 50 événements spéciaux aussi au niveau des centres de commandement. On a un groupe tactique d'intervention également qui nous permet plusieurs interventions, qui est gérée également par le centre de commandement. Au niveau du besoin qu'on avait au niveau de la carteau véhiculaire, nous, ce qu'on recherchait, c'était une carte, un map centrique, c'est-à-dire une application centrée sur la carte, avec toutes les données géographiques et toutes les données de la RAO. Pour nous, la répartition des appels du 911, on voulait qu'elle soit directement centrée sur la carte géographique. On a la télémétrie également au niveau du GPS. Ce qui était recherché, c'est qu'on pouvait mettre à l'intérieur de la carte le positionnement du véhicule et tous les véhicules qui se rapportaient à la même carte d'appel. Tout ce qui est informations sur le bâtiment, les informations sur les bornes d'incendie, les produits dangereux autour du périmètre, toutes les planifications opérationnelles des événements, s'il y a un périmètre à faire au niveau de la carteau, qu'elle soit diffusée à travers tous les autres véhicules. Une cartographie mobile embarquée, c'est-à-dire une cartographie véhiculaire qui pouvait fonctionner, qui pouvait être autonome et également être mis à jour à partir des serveurs, etc., pour les nouvelles rues, etc., sur tous les véhicules. Ce qu'on recherchait également, c'est un suivi GPS, être capable de faire le tour, à partir de l'endroit spécifique du véhicule, savoir exactement où est la carte d'appel et faire un trajet. Au niveau de la géocollaboration, c'est que le véhicule pouvait servir également à transférer les informations au centre de commandement et vice-versa. Ce qui était recherché également, c'est une interface simple et efficace. La solution qu'on a travaillée avec la compagnie EnSIM, c'est justement une application qui était centrée sur la carte de la Ville de Québec, donc avec toutes les couches de la Ville, toutes les couches des différents services, toutes les applications de la Ville de Québec étaient centrées sur la carte. Le client était web et un client autonome également, donc on pouvait voir à deux endroits, soit dans le centre de commandement et dans l'unité mobile. On a aussi une diffusion efficace au niveau des données, c'est-à-dire que le transfert des données se fait assez… de façon… les paquets étaient très petits, donc on était capable de diffuser selon le bandwidth qui nous restait. On a aussi… ce qu'on recherchait au niveau de notre application, c'était un moteur d'affichage performant en 2D et en 3D. Ce qu'on recherchait également, c'est tout le module télémétrique, avec les positionnements GPS, d'avoir… on recherchait un module collaboratif, comme on disait tantôt, la technologie Push pour uniquement mettre à jour les portions qui étaient à mettre à jour. SDK et architecture pure plug-ins ouverts, qui nous permettait aussi d'intégrer tous les plug-ins pour avoir les différentes applications intégrées à la Carteau. Puis, la solution, il fallait qu'elle soit… présentement, on est dans un projet pilote dans 14 véhicules au niveau de la Ville de Québec, mais c'est un projet pour… avant les fêtes, pour mettre dans tous les véhicules. Donc, il fallait qu'on soit prêts rapidement. Bonjour. Donc, pour vous parler un peu de la solution qu'on a implantée à la Ville de Québec, on avait plusieurs défis. Il voulait des interfaces simples, rapides. Il voulait une Carteau efficace, comme M. Deschaines l'a dit. Donc, on a développé… en fait, on a deux portions de clients. On a une client… on a le client pour le véhicule. Donc, c'est une interface touchscreen qui s'utilise sur un Panasonic, dans l'auto, avec l'écran tactile et tout ça. Donc, très simple, très efficace. Ça va droit au but. Et on a un client plus… avec plus de fonctionnalités pour le centre de commandement, pour rentrer la planification opérationnelle, pour mettre… donc, tout ce qu'on a besoin pour le centre de commandement. Donc, on a des profils, on a des droits d'accès. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de voir certaines choses, dépendant de comment ils s'utilisent à ce niveau-là. Les données géographiques qu'on a prises à la Ville-de-Québec, ils ont plusieurs sources de données de plusieurs types différents. Donc, la technologie permet d'intégrer les données à partir… bon, on a travaillé à partir de Arc SDE, on a travaillé à partir de Shapefile, on a des WMS pour les données qui sont plus live. Donc, on a une intégration de plusieurs couches, de plusieurs sources différentes, et on construit la carte de cette façon-là. Donc, on a aussi une intégration des orthophotos. Donc, les orthophotos nous ont été fournies aussi par la Ville-de-Québec sur leur territoire. Donc, on a intégré les orthophotos et dans le client web et dans le client mobile véhiculaire. Donc, ça aussi, ça a été un grand défi parce que la bande passante qui nous était allouée était de 3 à 5 mètres par jour par véhicule. Donc, on n'avait pas le droit à l'erreur. Donc, ce qu'on a fait comme technologie… ce qu'on a fait comme déploiement, c'était… on a décidé de faire une cache locale sur les mobiles dans le véhicule. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les couches, par exemple, des orthophotos, ce qui était les plus lourd. Et là, on les a tuilés, on les a hiérarchisés, on les a mis directement dans le véhicule. On s'en sort pour 15, 16, 17 gig de données. Donc, on s'en sort pas si mal. La technologie qui a été utilisée pour faire le tuilage, une technologie qui nous est propre chez nous, on a notre moteur de tuilage vectoriel. C'est-à-dire, on prend de la donnée géographique, source, shapefile, orac, RCDE, n'importe quoi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la hiérarchiser à plusieurs niveaux. On va la tuiler tout en gardant la donnée vectorielle et on va la reprojeter dans le bon mode de projection pour la transmettre au client. Ce que ça permet de faire, c'est d'avoir un client qui est super efficace. Donc, c'est un client qui va être très, très, très rapide parce qu'on travaille avec de la donnée vectorielle. Et c'est un client aussi, ce que ça nous permet de faire, c'est de prendre cette cache-là et de l'envoyer sur le client mobile pour que celui-ci affiche la carte d'une façon complètement autonome. Donc, à ce moment-là, on travaille dans le véhicule. Si on n'a pas de connexion cellulaire, c'est pas grave. On a notre carte d'une façon autonome. Et quand on reprend la connexion, on peut se mettre à jour à ce moment-là. Donc, c'est un peu le processus pour la diffusion et le tuilage vectoriel, donc le moteur qu'on utilise. Je ne passerai pas à travers tout ça. Si vous avez des questions, à la fin, je pourrai y revendre. Ce qu'on avait aussi comme défi, c'était de s'intégrer dans les systèmes existants. Donc, ils voulaient une application map-centric, justement, centrée sur la carte à travers un espèce de portail d'accès à l'information. Donc, il fallait se brancher sur le système 911 actuel qui est utilisé à la Ville de Québec. Il fallait se brancher sur le système cadastral, le système de gestion des propriétaires. Il fallait se brancher sur les photos des bâtiments pour avoir, justement, l'information par rapport, quand on a un appel 911, on est capable de voir la photo des bâtiments, l'information sur le propriétaire, les armes à feu, donc toutes les choses qui sont utiles aux policiers. On s'est branché aussi sur le système de la base de données télémétriques, donc toute la position GPS des véhicules. Donc, par exemple, on est dans le véhicule, on a une carte d'appel. Une carte d'appel, c'est un appel 911 qui rentre. Donc, on voit la position de la carte d'appel. On a l'information qu'on voit ici à droite sur la carte d'appel, juste en mettant le doigt dessus. Et on a un parcours qui est suggéré. Donc, par exemple, par rapport à votre position GPS et à la position de la carte d'appel, on vous suggère un parcours. Et à ce moment-là, on voit aussi tous les véhicules qui sont déployés sur la même carte d'appel. Donc, si un appel 911 demande l'intervention de 2, 3, 4, 5 véhicules, bien, dans le véhicule de police, vous allez voir les 2, 3, 4, 5 véhicules qui sont déployés sur la même carte que vous. Donc, ça vous permet d'être efficace et ça assure effectivement la sécurité des interventions. Donc, on s'est plugé aussi sur les systèmes cadastrales. L'information sur les bâtiments. Donc, on a la petite carte en bleu, le petit icône bleu, c'est la carte d'appel. On voit aussi l'espèce de ligne bleue, ça c'est le tracé suggéré. Donc, on peut cliquer sur le bâtiment et à ce moment-là, on va voir la description du bâtiment, le propriétaire, le type de bâtiment, ces choses-là. On va voir les bornes fontaines, on va voir les matières dangereuses aussi en fond d'écran pour justement assurer la sécurité de l'intervention. Et quand on appuie sur la petite maison en haut, on a la photo du bâtiment sur laquelle la col 911 a été placée. Donc, ça nous permet encore une fois d'avoir beaucoup d'informations rapidement. Alors, juste un clic, on peut avoir toute l'information qui est disponible à partir de ça. Donc, ça, c'est des photos, c'est des bases de données de photos de bâtiment qui est reliée au cadastre qui existe à la Ville de Québec. Donc, ils ont un ensemble de données. Le défi, ça a été justement d'essayer de rassembler ces données-là et d'en faire quelque chose de simple à utiliser, de très efficace et que les gens puissent justement tirer profit de ce genre d'application-là. On a aussi le GPS et le routage, si on veut appeler ça comme ça. Donc, à ce moment-là, on clique sur l'icône en haut, l'espèce de petite flèche, et on tombe en mode GPS. Donc, c'est-à-dire, notre position s'affiche sur la carte et la caméra, si on veut, la carte se déplace en fonction de nous. Donc, c'est vraiment un peu comme un Garmin. Donc, ça nous donne un mode GPS sur lequel, par exemple, on peut suivre notre parcours qui nous a été suggéré, des choses comme ça. Et tout en voyant la carte d'appel et en voyant aussi les autres véhicules qui ont été déployés sur la même carte d'appel. Donc, la position des autres véhicules. On a l'outil de recherche. Donc, là aussi, on s'est branché sur tous les systèmes d'information qu'il y avait à la Ville de Québec, par exemple. Donc, recherche sur les propriétaires, recherche de rue, recherche d'intersection, les lieux publics, les parcs. Donc, on fait la recherche à travers toute cette base de données-là en un seul endroit unique. Donc, ce qu'on voulait éviter, c'est d'avoir, par exemple, à taper Bastien ou rue Bastien ou quelque chose comme ça, et d'avoir à sélectionner c'est quoi le type de recherche qu'on veut faire. Donc, on essaie d'avoir une gestion intelligente de notre recherche pour donner les résultats les plus pertinents possibles. Un autre gros défi qu'on avait, et ça c'est une fonctionnalité qui est super intéressante, c'est tout ce qui s'appelle géocollaboration. Je suis dans le véhicule. Il y a, par exemple, les 15 véhicules qui utilisent la Carto, disons, et on est dans le centre de commandement. Il arrive quelque chose, un événement peut-être un peu plus grave qui demande un peu plus d'intervention. Donc, le centre de commandement va ouvrir. À ce moment-là, ils vont se brancher sur la Carto et ils vont voir exactement, bon, où sont placés mes véhicules, qu'est-ce qui se passe, quelle rue a été barrée, s'il y a un déversement de liquide ou s'il y a des choses comme ça. Les gens, directement sur la carte, vont pouvoir tracer, par exemple, les limites du déversement ou qu'est-ce qui se passe, mettre des points d'intérêt, des zones, écrire sur la carte directement. Et tout ce qui est écrit sur la carte va automatiquement être envoyé à tous les utilisateurs qui sont connectés. Donc, si le centre de commandement dit, écoutez, moi, je veux que vous me barriez telle rue, vous me fermez cette rue-là, il n'y a plus personne qui passe, mais il va pouvoir ajouter une icône sur la carte ou dessiner dessus en rouge où les gens vont se donner des façons de travailler. Et directement dans le véhicule, le patrouilleur va pouvoir voir ça et se dire, oh, OK, c'est exactement cette rue-là qu'il faut barrer, c'est de cette façon-là que le centre de commandement nous dit qu'il faudrait intervenir. Donc, à ce moment-là, c'est qu'on échange l'information rapidement, on est précis sur l'information parce qu'elle est géolocalisée, elle est sur la carte, on la voit, on sait que c'est cette rue-là et on sait qu'à l'intersection, on sait exactement où se passent les interventions. Ce qu'on peut faire aussi, on peut aller plus loin. On a tout le centre de messagerie, on peut envoyer des messages, on peut envoyer ce qu'on appelle des géoliens. Par exemple, le centre de commandement dit, il regarde un endroit sur la carte et il voudrait qu'un de ses patrouilleurs regarde au même endroit. Donc, il va envoyer un géolien et quand le patrouilleur va voir ça dans son centre de messagerie, il va cliquer dessus et la carte va zoomer exactement où le centre de commandement lui a dit de regarder. Donc, à ce moment-là, encore une fois, on améliore l'efficacité et on améliore de beaucoup la communication qui, actuellement, se fait beaucoup par radio. Donc, on essaie d'amener une dimension cartographique aux interventions. Donc, on peut aussi diffuser nos curseurs. Donc, ça, c'est un mode qu'on peut activer si on veut. Par exemple, on va voir les curseurs de tous les utilisateurs si quelqu'un veut montrer quelque chose avec le nom à côté. Par exemple, Jimmy Perron et j'ai mon curseur avec mon nom à côté. Je le bouge, on le voit bouger. Donc, tout ça est disponible pour les interventions. Et un autre aspect qui est important, c'est qu'il fallait, oui, être une cartographie mobile embarquée qui donne accès aux informations, mais aussi une cartographie un peu plus riche dans laquelle le centre de commandement allait pouvoir faire sa planification opérationnelle. La Ville de Québec gère environ 50 événements spéciaux par année. On parle de la Saint-Jean, on parle du festival d'été, le carnaval, le Red Bull Crash Eyes. Nommez-les. Ils sont responsables d'assurer la sécurité de tous ces événements-là. Il leur faut des outils pour les aider, les supporter dans leur travail. Et c'est à ça qu'on a essayé de répondre, qu'on a répondu, en fait, dans le centre de commandement. Donc, à ce moment-là, le centre de commandement, lui, détient des outils pour faire sa planification opérationnelle, c'est-à-dire déterminer quelles rues vont être barrées, assigner des ressources, déterminer, bon, bien, moi, j'aimerais avoir un patrouilleur à tel endroit, un patrouilleur à tel endroit pour faire tel type de tâche. Ça, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est le ProTour à Québec qui a eu, je pense qu'il y en a eu aussi, il y a eu une section à Montréal aussi du ProTour. Donc, ça, c'était le parcours du ProTour. Donc, ils ont défini le parcours du ProTour avec tous les points d'accès du parcours. Et ils peuvent, à ce moment-là, définir leur planification. Et quand arrive le moment de gérer, donc, ils ont l'information en temps réel. Ils peuvent planifier l'environnement et c'est vraiment un outil intéressant pour ça. Ça permet aussi d'échanger des informations entre agences. Par exemple, le système de la sécurité civile utilise aussi le système, justement, pour, par exemple, gérer le déglaçage des lignes d'hydro, des inondations, donc des choses comme ça, où, bien là, on ne veut pas nécessairement envoyer toute l'information police à la sécurité civile. On veut envoyer juste l'information qui leur est nécessaire pour travailler et vice-versa. La sécurité civile ne veut pas non plus nous envoyer à la police toute l'information nécessaire. Premièrement, ça pollue. On n'a pas besoin de toute cette information-là. On a besoin d'une information opérationnelle qui nous sert à faire notre travail. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on intervient avec des profils utilisateurs, avec des groupes, des droits d'accès. On permet aux gens de se brancher via le web sur le système et ils vont voir juste ce qu'on leur a permis de voir. Ils vont même pouvoir entrer de l'information. Cette information-là va être diffusée à travers tous les utilisateurs. Oui. Donc, en fait, le résultat qu'on a eu, ça a été vraiment une interface simple et conviviale. Je vais juste, peut-être, vous pouvez me partir voir la petite vidéo juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble l'utilisation. Donc, là, on a vraiment le territoire de la... Donc, là, par exemple, on a zoomé sur une carte d'appel. On va avoir l'information juste en cliquant dessus. Donc, on a l'information de la carte d'appel qui vient du système 911 directement. On a l'information cadastrale en cliquant sur le CADAS. Donc, c'est vraiment simple. On a l'information qui est vraie, qui est... Ce qu'on a besoin, l'information, justement, de la rue où on est. Si on a des matières dangereuses, ils vont s'afficher. Quand on clique sur la petite maison, bien là, on voit s'afficher la maison, la photo du bâtiment sur laquelle la carte d'appel, le call 911, a été répartie. Donc, très intéressant. Donc, vous voyez que ça marche par page. On a un petit bac. On clique dessus. On a une autre page pour gérer nos couches. Donc, par exemple, si on veut la vue satellite, on va activer la vue satellite. On a notre onglet de recherche et ainsi de suite. Donc, c'est l'outil qu'on a intégré à la Ville de Québec. Présentement, comme M. Deschaines l'a dit, on est en pilote. On a 14 véhicules qu'il utilise. Et ça fonctionne très bien. On espère que les gens vont... On espère améliorer les processus des policiers et des intervenants à travers cette application-là. Merci beaucoup, M. Perron, M. Deschaines. On va prendre des questions. Si vous avez des questions. Oui. J'ai raté le début de la présentation. C'est quoi comme type de matériel? Sur quoi ça tourne, ça? Il y a plusieurs types de matériel. Il y en a deux spécifiquement. Il y a des Panasonic CF-18, CF-19, si je ne me trompe pas. Et il y a des E-Crosser. Ce sont des tablettes PC ou juste des ordinateurs? C'est des ToF. Panasonic, c'est un ToF Book avec un écran tactile. OK. Ça reste un ordinateur quand même. Oui, c'est un ordinateur très standard. C'est beau. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci.